La soirée continue, un zoom spécial, un dernier zoom spécial avec tous ces invités depuis le début de soirée que nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau. Je vous le rappelle, je vous le disais en introduction, le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. C'est le tirage au sort de ce jeu organisé lors des rencontres annuelles des musulmans de France. C'était le 30 mars 1er avril où Air Télévisions vous propose de repartir avec un très très beau cadeau, une honra à gagner pour vous avec Air Télévisions. Tirage au sort en fin d'émission, il est avec nous, il vient de nous rejoindre, Abdel El-Hafid Benchouk. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. On va parler de vous dans quelques instants, vous êtes directeur de la maison Soufi à Saint-Ouen et je voudrais proposer donc les téléspectateurs à retrouver votre dernier livre, Le langage du cœur, méditer avec le maître Soufi, Achète, Bien-être, Édition. On en parle dans quelques instants. Cécile Larençon, vous êtes toujours présente sur ce plateau pour nous faire vivre justement les yftars que vous avez vécues et vous allez nous parler dans quelques instants de cette belle soirée Soufi que vous avez assistée. Et Imen Kebaili, bonsoir Imen. Bonsoir Chémen. Alors Imen, dans quelques instants, vous allez nous parler un peu de la fête de l'Aïd à travers le monde. Exactement. Il y a la fête de l'Aïd en France, mais il y a la fête de l'Aïd en Turquie, en Égypte. Et qui se fête différemment en fonction des parties, de combien du monde, des différentes communautés musulmanes de la Oumma. On vous entendra dans quelques instants. Abdel El-Hafid Benchouk, alors j'ai envie de vous poser une question tellement simple, et à la fois tellement compliquée. Qu'est-ce que le soufisme ? C'est la question que m'a posée Cécilia quand elle est venue. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me résumer le soufisme ? Et je lui ai dit tout de suite, comment on peut résumer l'histoire d'une vie ? L'histoire d'une vie ne se résume pas. Le soufisme, c'est un cheminement. C'est le cheminement spirituel au cœur de l'islam. Et donc le résumé en quelques mots, si on devait le faire, on pourrait dire que c'est la science de la purification du cœur. Donc d'essayer de purifier ses intentions au maximum, de s'améliorer. La plupart des grands savants s'accordent pour dire que l'islam est composé de trois degrés. Donc l'islam, l'iman, c'est votre prénom, et l'ihsan, c'est aussi un prénom parfois. Donc la science de l'islam, c'est celle qui va s'occuper des pratiques culturelles. La science de l'iman, c'est la partie théologique un petit peu. Donc la foi, croire en Dieu, aux anges, aux prophètes, aux livres révélés, etc. Et la science de l'ihsan, c'est la science du comportement, mais pas seulement du comportement extérieur, comme ça serait facile de faire. Et c'est ce que devient la politesse, mais qui n'est pas vécue de l'intérieur, mais aussi du comportement intérieur. Et ça, c'est une science qui n'a pas de limite. Puisqu'on peut toujours s'améliorer. En quelques mots, je pense que vous allez employer des mots positifs. Mais comment s'est passé ce ramadan ? Vous organisez aussi des iftars interreligieux. Quelle a été un peu l'ambiance ou les rencontres qui vous ont marquées peut-être ? C'était un ramadan hors du commun, je dirais. Comme chaque ramadan, et on souhaite à tout le monde que chaque ramadan soit plus beau que le précédent. Puisque c'est une expérience, je dirais, mystique, collective de cette Oma. De plus d'un milliard de personnes qui font une expérience mystique, tous en même temps. Puisque tout le monde se retrouve dans un cheminement spirituel, justement. On sait très bien que pour avancer spirituellement dans toutes les religions, le jeûne est conseillé. Et là, on se retrouve avec une communauté de un milliard et demi, ou je ne sais combien de personnes. Je pense que c'est difficile de compter les humains de manière précise. Qui jeûnent tous en même temps. Donc tous en même temps, la journée, sont en quelque sorte comme dans une retraite spirituelle. Puisqu'on est en retrait de ce qui nous rattache au monde. C'est la nourriture. La nourriture prend une place très importante dans la vie des êtres humains. Enfin, le matin, on a le petit déjeuner. À midi, il faut qu'on le mange. Après, il y a le coup de barre. Après, il y a le goûter. Comme je dis toujours, c'est le premier plaisir de la vie, quelque part, c'est de se nourrir. Exactement. On voit dans les budgets des différents... Dans les paniers de Monsieur Tout-le-Monde, on va dire, la nourriture, elle prend une place très importante. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Dans les conversations. Dans les 30 jours, quelque part, on a un peu le même objectif. C'est de penser à ce jeûne, de se retrouver. D'être en dehors, en quelque part, du monde, finalement. Même si on y vit quand même, d'être à la fois dedans et dehors, je dirais même. Et ça, c'est un thème qui est très cher au soufi que je représente ce soir, au soufi Narjbandi, qui est une confrérie qui vient d'Asie centrale, à la base, où il y a un concept qui est développé, c'est le concept de retraite dans la foule. C'est-à-dire d'être intérieurement avec Dieu et extérieurement avec tout le monde. Donc, on est un peu tous en retraite dans la foule, je dirais, tous les musulmans qui jeûnent. Vous avez parlé aux téléspectateurs pendant ces 30 jours de ramadan plateforme de Paris. Vous les avez rencontrés, Cécilia ? Également. C'est une association qui continue aussi avec l'interculturalité. Une spécificité implantable à l'arrivée ? Implantable, effectivement, organisée par l'association elle-même, puisque le but de cette association, bien sûr, c'est d'organiser des iftars ouverts à tous, aux musulmans, non-musulmans, aux croyants, non-croyants. Donc, le principe, c'est qu'on s'inscrit, bien sûr. Et l'association s'occupe ensuite de dispatcher un petit peu les personnes autour d'une table ronde et de faire en sorte que plusieurs personnes différentes puissent se rencontrer, échanger. Et ensuite, ça donne lieu à de belles rencontres qui se poursuivent en dehors, ensuite en dehors de l'association, de belles amitiés également. Et bien sûr, ça fait tomber peut-être aussi quelques préjugés. Quelques préjugés, vous les avez rencontrés. Vous avez passé une soirée. L'association Plateforme de Paris à Pantin, encore une petite séquence. Vous l'avez compris, les iftars, les petites séquences que nous vous proposons sur les belles soirées que vous avez vécues à Cécile Lérençon, vous pouvez les retrouver en totalité tous les soirs sur R-Télévision. C'est ici, en fait, dans cette salle-là. Oui. Donc, nous avons, comme vous pouvez voir, différentes tables. Nous avons organisé de façon que les gens puissent, en fait, se mélanger, simplement. Et c'est des tables rondes pour, justement, inciter les gens à discuter et échanger, simplement. Et c'est vous qui faites les plans de table ? Oui, nous faisons en sorte, justement, de reçoire la liste des invités d'une manière générale. Et ensuite, on place les gens, un par un. Bien sûr, certaines familles restent ensemble, mais c'est au maximum d'inciter les gens à rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Là, je vois, par une tête, des gens du Comore. Vous avez des gens, par exemple, du Maroc. Vous avez des gens qui sont d'origine turque. Vous avez des gens qui sont d'origine du Canada, par exemple, derrière. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le melting pot. Et toutes les communautés sont représentées ? On a invité tout le monde. Ces dîners-là, en fait, ont l'objectif d'inviter tout le monde, tout simplement. On veut que tout le monde puisse participer, parce que nous pensons que la vraie France, c'est ça, en fait, la France. La diversité, la pluralité. L'interreligieux est aussi au cœur de cette association. C'est un chrétien qui l'a encouragé à renouer avec la religion de sa tradition. C'est le petit détail qui me plaisait beaucoup, une petite anecdote que Abdelhafid nous a raconté dans le reportage également. C'est une réaction là-dessus, c'est intéressant, ça, que l'autre religion monothéiste, le christianisme, c'est un chrétien qui vous a peut-être, enfin, peut-être pas poussé, mais donner un peu plus envie d'encourager, peut-être, oui. Oui, c'est peut-être aussi la culture chrétienne vivante de Cécilia aussi qui a fait que c'est ce détail qui est apparu dans notre conversation. Parce que quand on parle, c'est tout le temps quelque chose qui vient parfois de l'autre qui va vous faire réagir. et effectivement, c'est la particularité de cette personne qui m'a encouragé à prendre le chemin du soufisme finalement et de l'islam à travers le soufisme, je dirais plutôt. C'est un chrétien et un chrétien qui avait des lectures, comme je l'ai rappelé dans nos échanges, qui avait lu le grand métaphysicien français qui est René Guénon. Donc effectivement, ça m'a un petit peu bousculé puisqu'on ne s'attend pas qu'un musulman dise à quelqu'un « va dans le christianisme » ou qu'un chrétien va dans l'islam recherché. Donc quand j'étais dans cette recherche, il m'a dit « va dans l'islam, va dans le soufisme » indirectement puisqu'en lisant René Guénon, naturellement, on s'intéresse au soufisme puisqu'il explique que c'est la voie de la profondeur pour ceux qui ont soif de quelque chose, non pas simplement d'extérieur mais de beaucoup plus intérieur. Donc ça m'a vraiment bouleversé, je dirais. Et ça m'a engagé sur ce chemin de recherche. C'est un moment qui vous aura marqué. Imen Kabaili, vous êtes avec nous. Imen, c'était la fête de l'Aïd vendredi dernier qui a réuni tous les musulmans à clôturer, à mettre fin à ce mois de jeûne avant celui de l'année prochaine. La France a fêté la fête de l'Aïd un peu avec ses traditions. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres pays du monde ? Eh bien, on sait que l'Aïd El-Fater est une grande fête en islam qui réunit les musulmans du monde entier. On estime à 1,6 milliard de musulmans, les fidèles qui sont réunis pour fêter cette célébration ensemble qui va marquer la fin du Ramadan et l'entrée dans le nouveau mois, le dixième mois du calendrier musulman qui est le mois de Shawwal. Les points communs, on dirait... Juste avant, il y a le mois de Shaban. Exactement. Tant qu'à faire, si je peux me faire un petit clin d'œil, c'est plutôt pas mal. Mais les points communs, je dirais, qui sont propres à l'Aïd, c'est que la journée commence par le matin, la prière qui va marquer justement la fin de ce mois de Ramadan. Indispensable. Exactement, où l'on va revenir sur le mois, sur la piété. C'est là où on trouve le plus grand nombre de pratiquants. D'ailleurs, c'est pour cela que lors de la prière de l'Aïd, il n'y a plus jamais à cette place. Il n'y a plus de place. Donc, par exemple, la grande mosquée de Saint-Ouen, ils ont été obligés de faire deux prières de l'Aïd. Alors que le vendredi, on arrive à se débrouiller. Là, vraiment, toute la communauté est présente, hommes et femmes. Aux Etats-Unis, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, on ira même jusqu'à louer des stades entiers pour rassembler les communautés et leur permettre de procéder à cette prière de l'Aïd. Exact. Juste pour terminer, justement, à Saint-Ouen, on prenait à chaque fois le... Enfin, la mairie nous offrait le gymnase, en fait, qui se trouve à l'île de Vannes. Pour avoir un peu plus d'espace. Pour avoir beaucoup de place. En tout cas, il est l'occasion, dans tous les cas, de retrouver ses proches, de passer des moments de convivialité avec sa famille, autour d'un repas, que ce soit avec ses amis ou encore ses voisins. Et pour les enfants, de recevoir de l'argent, des cadeaux, puisque la tradition veut que les enfants soient vêtus de nouveaux vêtements. Mais il est vrai qu'il existe différentes manières de fêter l'Aïd à travers le monde. Par exemple, au Maghreb, nous avons l'habitude de partager le repas festif, d'échanger un grand nombre de pâtisseries. Tandis qu'en Indonésie, qui est d'ailleurs le pays qui abrite la plus grande communauté musulmane au monde. L'Aïd est appelé Idul Fitri, et il est synonyme d'Exode, parce qu'on estime à 12 millions de personnes qui quittent la capitale, pour se rendre dans les campagnes, et le fêter avec leur berceau, au sein de leur berceau natal, et leur famille. Pour ce qui est d'ailleurs de la Malaisie et de Singapour, cette fête est le jour le plus attendu de l'année, puisqu'elle se prolonge sur une semaine, et donc l'occasion pour toute la population d'être en vacances et de se reposer après ce mois de piété. En Égypte, de la même manière, c'est un jour de fête nationale, et on le célèbre durant trois jours, mais la spécificité est là-bas, et que l'après-midi sera dédiée aux loisirs, à aller au cinéma, à profiter de la plage, ou encore du théâtre, pour renouer un peu avec ces plaisirs terrestres desquels on s'est passés pendant tout le mois de Ramadan. Au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, ce sera la veille de l'Aïd, la nuit dite nuit de la lune, qui aura une importance particulière, puisque c'est durant cette nuit que les fidèles vont préparer l'Aïd, tous se rendre dans les centres commerciaux des métropoles, et se teindre les mains au aîné, par exemple. Pour ce qui est de l'Iran, l'Aïd est particulièrement synonyme de charité. Chaque famille musulmane se doit de donner de la nourriture aux nécessiteux, le plus souvent de la viande, ou rorbami, qui veut littéralement dire sacrifice, puisque là-bas, la viande est un aliment très coûteux. Et je reviens d'ailleurs sur la zakat, que je n'ai pas mentionnée, qui est un des cinq piliers de l'islam, et dont chaque fidèle doit s'acquitter avant la prière du matin de l'Aïd. Attention, il y a deux zakat, et la zakat al-fitr n'est pas le pilier de l'islam, en fait. Le pilier de l'islam, la zakat, c'est encore autre chose. Donc là, c'est vraiment une zakat de purification de tous nos manquements pendant le mois de Ramadan. Ce qui est différent de la zakat légale, dont vous vouliez parler, qui, elle, est obligatoire une fois par an sur le montant de l'argent qu'on a thésaurisé. Donc on donne 2,5%, un quarantième. Et effectivement, dans certains pays, on donne et zakat al-fitr, et la zakat, après le Ramadan. Deux choses différentes. Une zakat al-fitr qui m'a estimée à 7 euros. Ça, c'est plus pour aider les nécessiteux à faire la fête avec nous, en quelque sorte. Et les fidèles sont dans l'obligation de la donner avant la prière matidale de l'Aïd. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours la donner encore. C'est toujours bien de penser à ses voisins. Et pour terminer ? Je terminerai sur les États-Unis, puisque ce pays est dit celui du melting pot. On sait que de nombreuses communautés y sont présentes, comme les communautés pakistanaises, indiennes, arabes, indonésiennes, malaisiennes ou encore africaines. Et c'est pourquoi ce pays illustre bien la pluralité des manières de fêter l'Aïd, puisque tous se rassemblent à la fin de la journée pour dîner ensemble dans les mosquées et partager un moment de convivialité et commencer l'année d'une manière encore plus vertueuse. Merci, Imen, pour nous avoir fait voyager à travers le monde. Le langage du cœur, méditer avec le maître soufi, Abdelhafid Benchouk, aux éditions Achète Bien-être. Quel message pourrait faire passer avant de vous libérer un maître soufi pour avoir une bonne continuité après ces 30 mois de jeûne et ne peut-être pas oublier ? Déjà, quand vous dites maître soufi, je suis toujours gêné parce que moi-même, j'ai un maître, en fait, qui est le fils de mon ancien maître qui est décédé. Donc, ça me permet de rebondir sur un aspect important du cheminement spirituel qui est l'humilité qu'on partage avec toutes les religions et le fait d'essayer de pratiquer l'humilité, donc de se sentir plus serviteur et serviteur de l'humanité et serviteur de nos frères et sœurs, d'essayer d'apprendre à être serviteur. Et ça me fait penser à une parole du prophète, alayhi sallatou salam, qui dit Celui qui sert les gens, c'est lui leur seigneur. Donc, la seigneurie est dans la servitude. Merci infiniment, merci beaucoup. Voilà, je rappelle, vous pouvez vous procurer. Je vous posais la question, qu'est-ce que le soufisme, au départ, et en lisant le langage du cœur aux éditions Hachette Bien-être, que vous avez donc écrit ? On pourra certainement répondre à cette grande question. Rapidement, en dix secondes, Cécilia. Dix secondes, non. Ce qui m'avait beaucoup plu chez Abdelhafid, c'est sa paix, sa sérénité qui se voyait sur son visage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellée, puisque j'avais pu assister à un iftar l'année dernière et j'ai eu l'occasion de lui poser la question. Et voilà, c'est ce qui m'avait émue et interpellée, en tout cas, chez ce maître Soufi. Merci, Cécilia. En tout cas, on l'a compris en vous écoutant avec ce sourire et cette sérénité. Merci, Imen, de nous faire voyager sur cette fête de l'Aïd. À travers le monde, la soirée continue en fin d'émission. Le tirage au sort pour cette omrah à gagner offert par Air Télévisions. Dans un instant, on va essayer de vous donner quelques clés, notamment avec le docteur Ouda El-Banani. Comment continuer à manger bien après ce ramadan ? Merci, Cécilia.